en électricité. Indirection tout de suite fatigue plus précisément à Niachar. Plus d'une semaine après le passage du chef de l'État en tournée agricole, nos équipes sont retournées dans les périmètres agricoles, notamment l'espace de l'ASC Djam Bougoum. Cette année, 520 hectares de mille sont emblavés. Ses membres s'activent également dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. On le focus sur cet ASC qui participe activement au développement de la localité Clariop. De 200 hectares en 2012, les surfaces emblavées sont passées à 524 hectares en 2020. Un grand bond réalisé grâce à la stratégie mise en place. Dans ces parcelles, les acteurs sont les jeunes de l'ASC Djam Bougoum de Niachar à Fatik. L'ambition d'une vision claire et affichée, les mots d'ordre, sport, agriculture et développement. Nous avons constaté qu'il y a l'exodurale qui était là, mais il y a surtout l'insécurité alimentaire. Et nous nous sommes réunis pour réfléchir autour de ces deux problématiques majeures. Tout en considérant qu'il n'y a pas de terroir pauvre. Et que c'est nous jeunes qui devons véritablement prendre en main le développement de la localité. Et après mûre réflexion, une grande assemblée générale au cours de laquelle les membres véritablement ont réfléchi profondément, nous avons dit nous allons alors nous investir dans l'agriculture. Côté résultats, des performances ont été enregistrées. Au vu de l'état d'avancement des cultures, de bons rendements sont attendus. Nous sommes parvenus à passer de 500 kilos à l'hectare à 1 tonne 200 à l'hectare. Et cette année, je veux dire merci, grâce notamment à la bonne pluviométrie, grâce à la maîtrise notamment de l'utilisation technique du mille, grâce à l'appui qu'il y a eu aussi par rapport notamment aux intrants agricoles avec cette politique agricole qui a été dessinée. Autre spécificité de l'Aïssé Diambougoum, l'exploitation de toute la chaîne de valeur mille. Un suivi est fait de la production à la consommation en passant par la transformation. D'abord avec les femmes, il y a notamment la transformation en céréales locales, telles que le harao, le tchakré, etc. Mais au-delà de cela, nous avons aussi une transformation industrielle avec une boulangerie qui intègre notamment les produits locaux dans le pain. Dans le dispositif, l'implication des femmes est saluée. Lors de la visite du président Salle, elles étaient au devant de la scène. Quand les hommes cultivent et amènent le mille à la maison, maintenant c'est le rôle des femmes de pouvoir transformer ce mille-là pour le faire consommer local. On a fait une exposition, donc on était sur la table. Donc on était fiers, donc on est contentes quand même parce qu'il a visité la table, il était là. Donc ça nous a plu quand même. Le développement à partir des terroirs est bien possible. L'exemple est ici donné par l'AEC Djambougoum de Nyahar. La structure lutte efficacement contre l'exode rural, crée des emplois et fait la promotion du consommé local. Ici, la visite.